Yoche, salut ma petite Boogie Warrens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite live action des familles tant attendues de l'épisode 1079 de One Piece qui vient de pointer le bout de son nez. On va découvrir tout ça ensemble maintenant, c'est parti, let's do this, on est de retour à Marie-Joas, let's go. Et pour une fois, j'ai pas attendu la première trad, là j'ai la vraie trad, alors le bienvenu, repos mérité pour Luffy et les siens. Videop à Crunchyroll, bien sûr, voilà, plateforme. Ouh, le goroseille. Ni quand c'est éveillé. Attendez, je vous mets là. Il a donc fini par renaître en ce monde. Ah là 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 là, le début des problèmes. Deux empereurs sont tombés en même temps, déclare Saturne. Nous ne pourrons pas le cacher. Ces informations font déjà le tour du monde. Cela arrive au moment le moins propice possible. Que pouvons-nous faire ? Tout dépend de Zo. De Zonisha, bien entendu, qui est toujours aux abords. Il y a quelque chose en communication, je crois, avec le dernier monde du CP0 qui était présent au bord de One. Alors, est-il vrai qu'il a disparu ? Oui, il s'en est calmement retourné au brouillard. Donc, Zonisha. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous, on sait, par rapport à Momo. Alors, le pays ne s'ouvrira pas. Wano restera encore une forteresse imprudable. Leur général a adapté sa stratégie à la situation. Et ça fait sens avec Momo qui veut pas ouvrir Wano. Mais eux, ils le savent. Il fait preuve de finesse. Nous ne pourrons donc pas submerger l'île de nos forces. Qu'en est-il de Nico Robbins ? Vous avez intérêt à la ramener. Ce sera fait. Ah, ça vient de couper. CP0, répondez. Des interférences ? Vous êtes impayable. Qui me parle ? Je ne te connais pas. En hack de Denden Mushi. Restez où vous êtes. Je vous rejoins sur le champ. Ah oui, c'est bon, j'ai capté. Je me rappelle, du coup. Je vous disais, attends, les interférences, c'est... Oui, c'est bon. Par rapport à la suite, ouais. C'est un Kozuki, la maison légitime reprend enfin le pouvoir. Donc, retour sur la capitale des fleurs. Le pays des Wano, libéré de 20 ans de tyrannie, se réjouissait de la victoire des Kozuki. Ah oui, à l'intérieur d'Onigashima. X-Drake. Inconscient. Mort, peut-être ? Non, ça va. Il reprend ses esprits. Réveillé par la douce lumière de la liberté. Ah, par contre, il y en a un qui lui est vraiment mal en point. C'est ce très cher Basil Hawkins, qui arrive à son niveau. Et ouais, un bras en moins, forcément, quand il leur a tranché. Drake ! En fait, tu faisais partie de la marine ? Plutôt creux d'écrépondre. T'es venu demander ça exprès ? T'as l'air bien amoché, mon gars, lui dit Drake. Ah bah, il pisse pas mal le sang. Fallait trahir Kaido, tu aurais eu la vie sauve. Ta divination ne te l'a pas dit ? Elle lui demande Drake. Par le passé, j'ai vu la mort en croisant le regard du monstre. Et je me suis mis au service de Kaido. Voilà, quand il avait popé, vous rappelez-vous ? Alors que qui les killers, eux, ils se sont résolus à mourir. Et ils lui ont résisté. Encore et encore ! Et ouais, c'est ça la grande différence entre eux et toi. Bon, après, t'as un peu au milieu, mais ouais. Hawkins a vraiment été le dindon de la farce. Peut-être ai-je vu leur victoire en interrogeant les cartes. Mais même si c'était vrai, tu l'auras pas compris. Rien ne m'autoriserait à leur lécher les bottes. Oh, il pleure ! Eh bah, t'as joué, t'as perdu ! C'est littéralement ça, en plus, tu vois, pour Hawkins. C'était pas moi, alors. Ah, 1% de chance de survie. Ah, la bonne question. Quand tu as tiré les cartes, tout à l'heure, je lui demande, Drake. C'était pour moi ! Bon, là, au moins, c'est explicite. Dans le manga, il y avait un petit doute, mais je vous le dis, Hawkins est mort. Voilà, là, au moins, c'est acté. 7 jours après la bataille des cieux de l'eau, après, bon, c'est trop, il va... Il peut revenir ! Autain nous l'a déjà fait, avec certains persos, mais là, je pense, voilà. Donc, ils ont le corps en miettes, les deux, à retour sur... Et peut-être les fleurs, ils risquent bien de ne jamais se réveiller, donc par rapport à Luffy et Zero, qui sont toujours alités. Forcément, après leurs efforts respectifs. Et Chopper, voilà, qui les surveille. Voilà, qui leur dit, t'en fais pas. Laissons-les dormir un peu, et ils nous casseront vite les oreilles. Oh, Yamato ! Ah, Yamabro ! Ou Yamasis, ça marche aussi. Ah, magnifique. Prenez ce que vous voulez ! Et voilà le retour de l'abondance. Les vivres sûrs et sans danger. Désormais, ils nous appartiennent. Et oui, la fameuse plantation de ça, emportez ce que vous pouvez. Ah. L'estomac rie famine. J'ai une faim de loup ! Ah, pas du tout, un samouraï n'a jamais faim ! Sacré Yamato. Non, j'ai point encore les décorations du festival. Eh bien oui, c'est reparti pour une semaine, sur ordre du cire. Ah non, du shogun Momonosuke. Le festival sera de nouveau célébré. Quelle joie géniale ! Ah, les cours. On aurait dit kochi l'eau, parce que c'est un peu pareil. À compter de ce jour, c'est moi qui donnerai vos leçons. Madame, Sarah Hebi ne viendra plus. Pourquoi ? Parce que je vous invite à l'oublier, même si ça ne se fait point. Nous allons nous réapproprier l'histoire de nos héros. Ah, voilà. Hein ? Ah non, pas de zéro, pas en vie. Tu parles. D'abord, voyons Kozuki Oden, le bienheureux. Kozuki Oden, c'est un méchant ! Tais-toi, sale gamine ! Que vous croyez ? Mais vous avez appris un tissu de faribole. De mensonge, je ne sais pas pourquoi l'entendu ça comme ça. Créé par le fourbe Kurozumi Orochi. Du coup, les gamins, ils ne comprennent pas. Je vais vous parler de la vie bien remplie. De Kozuki Oden, notre véritable héros. Un vaillant homme à la vertu inégalée, sans peur et sans reproche. Putain, t'imagines, t'as pris la vie d'Oden en cours. Après sa naissance, avant son premier printemps, il envoya valser sa nourrice. Ça reprend vraiment tout de suite. Tu ne vas pas leur donner le bon exemple sur le début. Quelle surprise ! Dame Komurasaki, notre plus belle femme, était en réalité la fille d'Oden. On est à Ibizu, là. C'est sûr, Kawamatsu, le kappa, qui l'a sorti du château en flamme. Il peut vraiment boire de l'eau pure. Tant de loyauté, j'en ai la larme à l'œil. Et le samouraï qui la protégea sous l'identité de Kiyoshiro, le somnolent. C'était le sieur d'Enjiro, des neuf fours rouges. Eh oui. Connais-tu l'homme qui a vaincu Kado ? Ben voilà justement la plantation. Alors j'ai entendu parler du guerrier nommé Joy Boy. Il a quitté le pays, paraît-il. J'aurais voulu rencontrer ce héros. Il vaut le dieu des lames. Rium, bien sûr. Oh là, la ferme du Paris, j'avais plus de nom. Aringo, eh oui, au niveau des sépultures éternelles, on va sûrement revoir Kawamatsu, Vonimaru, tout ça. Ah, il y a Kinemon aussi. Ah oui, il est important. Edifier un hôtel ? Oui. Comme celui de Ryuma, le dieu des lames. Nous révélerons Oden sur la colline en surplomb de la capitale. C'est que Markinemon. Et tout autour de lui, il y a Marco aussi. Nous en aurons Soriassouye et les seigneurs qui donnèrent leur vie. Et puis ensuite, les émotions. Ah oui, ben là, regardez. Les pistolets d'Izu, voilà, Ashura, et le katana d'Ashura Doji. Shutenmaru. Les deux qui ont donné leur vie pour réussir. Ah ben voilà, justement, Onimaru est en train de revenir. Le petit renard. Oh, il est... Eh oui, il va retrouver Kawamatsu. Eh oui, forcément. C'est les émotions ! Tu me chatouilles, petit renard. Quelle joie de te voir vivant. Tu m'avais manqué, mon brave. Toi aussi, tu as combattu pour notre grande contrée. Ben oui. Un jour, tu seras enterré dans le même mausolée qu'Ashura. Ben oui, il avait toujours vécu ici. Cela vaut combien d'il ? Ben, le codeau non. Bien entendu. Rien ne vaut sa terre natale. Ah ben ça. Ils ont ni, voilà, on y trouvera sûrement rien à redire. C'est pour ça que Marco est là. Eh oui. Quant à moi, j'ai encore survécu. Ah ben, t'as pas le bouffé le fruit du phoenix pour rien, Marco. Je ne vous le fais point dire. Il dit Kawamatsu. S'il arrivait malheur aux héros alors que nous avons survécu, dit Kinemon, ce serait insoutenable. Prions pour eux. Et retour sur Yamato qui a toujours la dalle. J'ai vraiment la dalle ! Non, que dalle, c'est même pas vrai. Mais pourquoi le soutien va bouffer, bordel ! Oni, ça va ! Yamato, où es-tu ? J'apporte des nouvelles de nos héros. Ouais, c'est Yori qui la cherche. Mon frère, elle est sur le fit à l'oesolojo. Enfin, ouais, elle, elle cherchait un momo. Ah ! Ils ont ouvert les yeux ! C'est quoi ce plongeon ? Oh putain, le coup de pied. Le coup de pied retourné. 20 ans plus tard, tu restes aux fortiches. Eh ben, même pas mal, mais bon. Elle, elle les a vraiment passés les 20 ans. Ah, ça y est ! de la viande ! Je prêche au temps. Sacré le fier. Ah, Azor aussi, il a repris, il a repris ses esprits. Les deux pètent la dalle. Il va vouloir de l'alcool, tant je ne me rappelle jamais. Donnez-moi de l'alcool, tu vois. Donnez-moi de la bidoche. Ah là là. Magnifique. Et nous en sommes donc à la moitié de l'épisode. Alors. De la viande. D'une fille, ou alors en même temps avec son gomme gâtling, mais qui va lui servir à manger ce coup-ci. Ça vient, oulala, un beau poissonné. frais et bien goulus. Du poisson grillé ! Il en reste à profusion, forcément. Sur les oniguris et tout ce qui va avec. Ouh là ! Snakeman ! Débarque. Ah, il est pour le Gear Force, mais c'est efficace. Et Zoho. Oh punaise. Regardez-moi ça. Ah, je savais qu'il y avait de la bidoche. Wesh. Ah ouais, un chouin. Ou Bouddha, je ne sais pas trop, mais ouais. Ils sont trois. Donc, une tête qui boit, une tête qui mange. Mais comme il va tellement vite, en fait, il peut tout faire tout ça en même temps. Ah, il y a Mato, voilà, qui va venir à leur rencontre. Lofi, ils ont... Et... Ah là, vous êtes réveillés avec Iori, puis avec Moumour. Lofi, t'es debout ! Salut mon ami, je suis tellement rassuré. Tu bois beaucoup trop ! Tu as dit toujours peur à Zorro. T'es d'accord, je suis aussi qui est là. Voilà, une bonne nouvelle. Et Moumour aussi. Faisons la fête toute la journée. Mais chers amis, le mangez point trop, leur dit Moumour. Puisque vous êtes réveillés, notre pays peut enfin fêter sa libération. En bonne et du fort. Faisons cela ce soir. S'en foutons, putain. Eh, c'est moi, Moumourosuka. Bah oui, c'est vrai qu'il ne l'avait pas revu. Ah, le fils qui vient de percuter. Ah, d'accord, tu t'es fait grandir. Ah oui, il fait 2 mètres de plus que le corps bien bâti. Eh bah, c'est pas le fils de son père pour rien, c'est le sang d'Oden. Une petite mandale. Arrête ! Je n'irais pas trop fort. Bah ouais, ça reste son professeur. C'est ça que t'as les robustes. Ah, et on a Toco et puis l'ami qui regarde les news. Au score, on ami, ils font que m'embêter. Dis maman, mais maintenant, il est trop vieux. Sauve-moi, on ami. Ping ! Espèce de groupe CD. Eh ouais, t'es plus un gamin maintenant. Je reste un enfant, je n'ai que 8 printemps. Un enfant dans un corps d'adulte. Même si j'en casse bien. Mince, c'est vrai ça ? Ouais, mais même, il n'y a pas à dire. Il est vachement solide. Sanjay Brook qui jubile. Bienvenue dans le monde des grandes personnes, maman. Terminé les petits privilèges, sale gosse de merde. Je rigole là, bien sûr. Cadeau, lui dit un mato, un enfant à l'intérieur, au-dedans à l'extérieur. Arrête avec ces plateaux sur ma tête. Tu es un grand costaud, remercie ton père. Ouais, ça c'est clair. Un jour, tu seras sans doute le plus grand samouraï du pays. Je vais essayer, du moins. Putain, il y a mato, mais mange, bordel ! Vivement la boostifaille ! Ah bah voilà ! Elle attendait que le fil zéro, ça se réveille. Il y avait aussi Jimbé. J'y pense, il y a mato, lui dit Namie. On prend un bain avant la fête ? Ah oui ! Fini l'abstinence, non ? Quelle abstinence ? À Wano, la coutume veut que l'on renonce à quelque chose. Afin que les dieux entendent nos prières. J'ai passé mon tour sur les bains et les repas. Tant que vous étiez à l'ité. Voilà. Ah ouais, c'est vrai ! C'est sympa, Yamaha. Je vais bien mieux grâce à toi. C'est un chic type. Alors, je me trouve bien propre en comparaison. C'est moi qui ai lavé votre corps ! Non mais, et Iori Zoro, non mais voilà, c'est acté, cela vous fait plaisir. Et Sanji, il faut qu'on parle, toi et moi, t'es deux varek. Maintenant que j'y pense, quand on en aura fini, je ne serai peut-être plus moi-même. Si tel est le cas, tue-moi. Ah oui, par rapport à ce qui s'était passé face à Queen, c'est pour ça que je suis là. Il veut reprendre le combat contre Sanji. Je me suis tiré des enfers pour te faire ta fête. Ça débarque. Ce n'est plus la peine. J'ai réglé le problème, lui dit Sanji. T'as toute ta tête là avec ta tronche de cake. Zoro, il est dégoûté. Tu me cherches, Tocard, j'ai toute ma tête. Ça repart. Allez, va crever, c'est toi qui va y passer. Il ne fallait pas me demander ça. Ah, elle est incorrigible. On va au bain ? Sans moi, Nami, il n'y a pas de bain mixte ici. Ça ne t'embête pas si je viens avec toi, Nami ? T'as le petit coup qui va avec Nami. Le monde à l'envers. Alors, dans le château, au niveau des bains, vous n'êtes pas prêts, je préviens, pour les animés only. Allez, au pain ! Jopper, youhou ! Ouais, vous n'avez pas rêvé ? Yamato, avec les garçons. Vive les bains ! On croit rêver. Même Sanji, bon, ben voilà. Oden, pareil. Yamato, mais, qu'est-ce que tu fous, là ? J'aime bien l'eau chaude. Vive les bains tous ensemble. Et en sortant à la fête, c'est la joie. Et au niveau des bains des femmes, on a Naspide. On a Nami, avec Otama, ils en font un bruit chez les mecs. J'espère avoir des formes aussi voluptueuses plus tard. Il y a qui couvrent. Ça fait du bien. Autrefois, on prenait souvent notre bain ensemble. Avec soeur, votre père. Avec d'autres hommes, je suis mal à l'aise. Tu n'as pas changé d'un pouce, Okiku, lui dit Iori. Je suis devenu la plus vieille. Ouais, c'est vrai. Je m'éclate ! Ah oui, puis il y a Shinobiu au toko. Alors, c'est vrai qu'on est bien. Et d'où ? Alors, attend, la fête commence ce soir. Fait-on le retour du clan Kozuki ? Prêve de tous les domaines ! Alors, au port de Tokage à Oudon, là où se trouvent justement les vaisseaux de l'eau, Kid et Luffy. Bien sûr, alors c'est juste, mais il a tenu. Et ouais, retour sur Francky, on pourra prendre la mer. Il y a Usop aussi. Ah oui, il y a le général Francky aussi et flambe en oeuf. Magnifique. Et il y a Bepo et Killer, qu'est-ce qu'il est beau ! Ça va bien de faire ami-ami, dit Kid. Restez sur vos gardes tant qu'on est coincés à terre. Les nouvelles sont sûrement déjà arrivées aux oreilles des journalistes. Perpiquez, hein, Kid. Tout le monde voudra notre repos à la place de celle des empereurs. Il a raison, dit Loh. Loh t'art si occulte ce qui se passe ici. Nous aveugles aussi à ce qu'a fait l'ennemi. Pensez aux primes de nos capitaines. Mais Pou, il n'a pas tort. Elles atteignent peut-être une valeur record. Ah, et Apou est là. Eh oui, je ne sais pas du tout d'où les infos ont quitté leur trou, mais lui, il les a. Apou ? T'es vraiment lourd. On sait que c'est toi la source. Sale Pou, cave. Vous êtes intrigués. Vos primes sont arrivées. Enfin, vos nouvelles primes. Vous voulez voir il balance le journal liquide. C'est écrit là-dedans. Lisez, vous saurez tout. Le montant de vos primes et le nom des nouveaux empereurs. Eh oui, parce qu'il y a des nouveaux yonkos. Ah oui, il y a des... Ah bah là, ça s'enchaîne. Je te demande où t'es allé fourrer ton édent. Retour sur un personnage inconnu qui vole dans les airs. Alors dans les airs, monsieur Sakazuki, je viens de vous le dire. vous avez un indice là. Il parle avec Kakainu, pardonne de Mushi. J'ai bien compris, mais où ? Ça y est, j'aperçois le pays de Wano. Qui est en route ? Ne t'avise pas d'agir sans ordre direct. Compris, Ryo Kugiu. Eh oui, le nouvel amiral de la marine qui nous avait détisé pendant la rêverie, c'est lui qui va Wano. Mais oui, je vous le dis, je ne ferai rien. To be continued. Et on termine l'épisode là-dessus. Alors, on va quand même aller jusqu'à la préview. Après avoir passé à l'ending. Voilà, je répète que l'ending est très cool. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Du coup, alors, l'aube tant attendue rassérène Wano, enfin oui, sur Wano, où le son de l'allégresse résonne partout. Eh ouais, c'est la fête. Le vent d'une nouvelle ère souffle. Tandis que le nom de Luffy et les vainqueurs des empereurs enfin des Yonko se répand comme une traînée de poudre sur les mères du monde. Et là, je vous passe ce qu'on est en train de voir, mais ça va être le bordel. Prochain épisode, One Piece, la fête de la victoire les nouveaux empereurs des mères, les nouveaux Yonko. Aïe Zoko Oni, Aïe Wano, promis, vous aurez les primes et les nouveaux Yonko dans le prochain épisode. Je garde le suspect pour les animés mais les autres, vous savez. Ah là là là. Et même au-delà de ça, forcément avec l'arrivée de Ryokugyu, vous vous doutez bien que ça va être le bordel. Bon, entrons nos petits commentaires sur la transition. Let's do this. On va commencer avec Manu qui nous dit bonjour. Et bien, bonjour à toi. La bonne journée, la bonne fin de week-end. Ça me fait plaisir, merci. Goto qui nous dit alors un poulet plus du café pour cet épisode. Le voir aurait été de marbre. Ouais, c'est ça. Bonne vidéo. Versa, toi encore une fois, tu régales et tu ajoutes. Oula. Tu ajoutes. Alors comme mon manga qui a préféré Kazuki Takahashi, bien sûr, R.I.P. Auteur de Yu-Gi-Oh. J'ai aussi prévu de me rendre en Égypte et t'as bien raison. T'as bien raison. Ah ouais, jusqu'au 24 octobre, ça va, ça va, t'es bien. Et pour finir, je vois ce qu'il dit pour cet épisode, j'ai envie de pleurer trop d'émotions. C'est ça. C'est plutôt un petit peu pareil cette semaine et voilà, ce sera peut-être pareil les semaines qui suivront. On verra. Quoi qu'il en soit, moi j'espère que cette petite agression nous aura plu mais non, que Hawkins passe vraiment l'arme à gauche et de toute manière, ça sera vraiment confirmé quand on verra quelqu'un qui aura récupéré son fruit. Ah non, pas douter. Ah bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de One Piece. D'ici là, pour les soins, ne vous faites pas les fous. Salut à tous la team. Et à ça, on aura.